Après une petite semaine d'absence sur YouTube, je ne suis plus malade, je vais mieux et je peux repartir de l'avant pour vous sortir des vidéos. Et pourquoi pas revenir avec une vidéo plutôt classique dans la niche sneakers, deux unboxings, mais pas n'importe lesquelles. Parce que c'est deux paires que j'ai envie de vous montrer, qui une selon moi est très sous-cotée et une je suis sûr que vous ne la connaissez pas, c'est sûr à 100%. Sauf si vous êtes très adepte de mes vidéos et que vous regardez un petit peu tout en long, en large et en travers. Mais quoi qu'il arrive, je suis sûr que certaines vont vous plaire. Donc n'hésitez pas, si vous kiffez tout au long de la vidéo, de me le dire en commentaire juste en dessous, de me mettre un like et à vous abonner pour aller à 30 000 abonnés. Bon 30 000, je vous jure, j'ai une petite surprise à vous passer. Si vous allez sur Instagram, il y a des petits indices qui sont donnés. Bref, bref, j'en dis pas plus. On va commencer avec une paire qui est sous-cotée de fous et je ne comprends pas pourquoi les gens ne se sont pas rués dessus. Je vous la montre. Tellement ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'unboxing, je me suis dit, tu sais quoi ? Je vais l'ouvrir avec les gens. Alors attends, il faut juste que je trouve le moyen d'ouvrir ce carton. Vous connaissez ce type de boîte, oui. Je ne changerai pas, je suis toujours aussi fan de Jordan 1 et c'est la je sais pas combien dième de la collection. On est sur une petite paire de Jordan Eye Retro, Eye SP, University Red et Black. J'ai vu la paire une fois en vrai et encore c'était pas la mienne. La paire elle est folle, la paire elle est folle, let's go ! Je ne peux pas vous entendre et me dire que c'est une brique. Arrêtez, arrêtez, laissez-moi sortir les deux pieds. J'ai eu la chance du coup d'avoir cette petite Jordan 1, Spiderverse, Across the Spider-Man, je sais pas quoi, qui est juste magnifique grâce à une passe-dé d'un frérot à moi qu'on a vu en événement sneakers justement à Luxembourg. Merci encore pour la passe-dé, je vous mets tous ses sociaux en description comme ça vous voyez tout. La paire elle est folle, genre vous ne pouvez pas me dire que cette paire elle est nulle. Déjà, on part sur un color blocking Chicago. Alors là, vous connaissez mon amour pour la Chicago, c'est pas mon problème si vous aimez pas, moi j'adore. En plus de ça, ils ont repris plein de détails par rapport au film qui sort du coup mercredi, je crois, ou qui est sorti mercredi, enfin bref, il va sortir dans pas longtemps ou il est sorti il y a pas longtemps, avec plein de délires multivers, donc plein de matériaux différents. Donc à l'avant, on a du cuir, ici ça doit être du nubuc, je pense que c'est du nubuc plus que du dain. Là, on a du patent, juste là, vous savez le cuir un peu brillant qui se retrouve aussi sur le swoosh, le cuir brillant qui se retrouve également ici. Là, je saurais pas vous dire, on dirait du genre de faux 3M avec plein de petits ronds dessus qui est très très cool. Je sais, sur les trous là, mais c'est incroyable, c'est incroyable, il y en a partout, il y en a partout, à l'arrière, pareil, là je crois par contre c'est du dain, à l'arrière on a du dain avec du dain tacheté, ou alors c'est du cuir, c'est du cuir et là c'est du dain. Je sais pas, je sais pas les frérots, vous me direz dans les commentaires ce que c'est, mais je trouve que la paire en fait, elle est trop travaillée et elle est en rapport justement avec le film. Ah, il y a un truc que j'aime pas trop. Ah, j'avais pas vu, j'avais pas vu, au niveau de la languette, et ça je ne connaissais pas. Attends, mais il y a un problème là, on a le niker qui est pas forcément comme d'habitude sur la Jordan 1, avec même à l'arrière de la languette, normalement on a le truc, on peut passer la selle, là on l'a pas. Bon, c'est le petit bémol que je vais mettre parce que j'aime, ça change. Allez, vous savez quoi, je vais pas faire les médisants, ça change, ça change. Et surtout, oh là là, alors ça, quand j'ai vu ça, j'étais fou. La semelle extérieure, elle est magnifique, c'est un rouge en gros qui va se réfléchir dans la nuit, et ça, on va essayer ça juste après parce que j'ai très très hâte. La semelle est déjà très très belle, si en plus il y a un petit détail qui est fait par rapport à ça, c'est incroyable. Et elle est peut-être un peu plus travaillée que sa grande sœur, qui était sortie pour le premier film d'animation justement Spider-Man. Alors, c'était un délire un petit peu différent, mais dessous en plus il y avait une Icy Sol, donc là vous connaissez mon amour pour ça. Mais là, je trouve que la paix, elle est vraiment travaillée, il manquerait quelques trucs. J'avoue, il manque quand même des lacets différents. Il manque des lacets différents parce qu'on peut pas arriver avec une Chicago comme ça, juste avec des lacets noirs, on aurait dû avoir des lacets bleus, on aurait dû avoir des lacets blancs, on aurait dû avoir des lacets rouges, je sais pas. Mais en tout cas, il aurait fallu des lacets différents. Alors, je sais pas si dans le film, il a des lacets un petit peu différents, je sais pas. Je sais pas si dans le film, il y en a. Alors, est-ce que même au bout des lacets, on a une couleur spécifique, je crois pas. On est sur du noir classique, mais vous verrez de loin, même si c'est flouté. C'est dommage, ça c'est vraiment dommage. Il manque une spéciale box, il manque un truc, je sais pas. En fait, je comprends pas pourquoi ils ont pas refait le délire. Vous savez, celui qui est là, là, qui est au niveau avec les points. Sur le Nike, ça aurait pu être très très cool, parce que le prix est de 200 euros. Et pour 200 euros ou 210 euros, je m'attendais à un peu plus de travail. Et c'est vrai que c'est dommage. Alors, je sais pas si la paire, elle est très quali. J'en sais rien, mais en tout cas, moi, j'adore. Je trouve la paire trop cool. Et en plus, ça me rajoute des paires de Chicago. Ça me rajoute des paires de Chicago. La paire, elle est juste incroyable. Alors, je sais pas au niveau du recel, aujourd'hui, ce qu'elle vaut. J'ai vraiment envie de voir si la semelle, ça pète de fou. La dernière fois qu'on a essayé une semelle comme ça, c'était la semelle de la Travis. Et là, c'était la folie. Ah, c'était fou. C'était complètement fou. Alors, attendez. On va voir si ça marche. Laissez-moi éteindre mon écran. Alors là, les gars, on va arriver dans le noir complet. Est-ce que vous êtes prêts ? Un, deux, trois. Oh, le flop. Oh, bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Bon, malheureusement, ça n'a pas marché. Vous savez ce qu'on va faire ? Déjà, on va rouvrir un peu, parce que la lumière de la vidéo est passée de joviale à très intime. Et on va changer ce délire-là. Je vais juste aller poser une des deux chaussures, justement, au soleil. Et après avoir unboxé la deuxième, on revient. Et à la fin, on fait ce petit test-là. D'ailleurs, quand je vous parle actuellement, il y a des plans portés de la paire qui sont faits. Moi, je trouve qu'elle passe très bien aux pieds. Vous mettez votre pantalon kaki dessus, pantalon noir, short. Oh là là. Et je le dis, c'est une des paires les plus sous-cotés du moment. C'est un coloris Chicago. Vous attendez quoi de plus ? Et en plus, apparemment, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, le film est un 10 sur 10. Avec une BO de fou à la métro-boomine. Pas besoin de parler. On passe à la suite. Je vais mettre ça dehors pour prendre des UV. Et je pense qu'à la fin, on va bien kiffer. Second colis que je viens de recevoir de Londres. Qui dit Londres, dit ami. Qui dit ami, dit Denis. Et qui dit Denis, dit Dunk. Calmez-vous. Calmez-vous. Je n'ai pas pris n'importe quel Dunk. Pour ceux qui suivent les vidéos depuis pas mal de temps, vous savez quel Dunk j'adore, que je ne connaissais même pas avant. Là, pareil, je vais avoir l'histoire de la paire. Je vais vous dire des grosses conneries. Alors, tous les puristes, les fans, les machins, je suis désolé d'avance. Je m'excuse d'avance parce que je vais sûrement dire des grosses conneries. Mais le père Denis, il m'a envoyé un message. Il m'a dit, frérot, j'ai pris une paire pour toi, je te l'envoie et tu vas la recevoir bientôt. Découvrons, découvrons. D'ailleurs, pendant que j'ouvre le colis, n'hésitez pas à aller voir la chaîne du frérot Denis qui est justement en description. Et il a sorti une vidéo d'une collection de zinzin, enfin bref. Allez voir la vidéo du gout. Alors, attendez, laissez-moi ouvrir tout ça. Bienvenue dans la qualité à haute-sol. Messieurs, dames, lorsque nous commandons un article chez Sneaker Den, voilà comment ça arrive. Donc, on arrive avec un genre de tote bag. Vous savez quoi ? Je vais regarder ce qu'il y a dedans. Parce que le connaissant, il a dû faire des bêtises. Il a dû faire des bêtises, alors. Laissez-moi regarder. Mais je suis royal, là. Alors, j'ai une petite casquette. Incroyable. Oh, elle est trop belle. C'est quoi ? Je vais la mettre. J'en ai déjà une noire comme ça. Attends, mais la corduroy comme ça, je ne l'avais pas vue, celle-ci. Alors, attendez, est-ce qu'elle est à ma taille ? T'es mal, beau gosse. Là, là, je suis de retour en fashion man. Vous vous rappelez de fashion man la semaine dernière ? Incroyable. Attendez, j'ai juste la série un tout petit peu plus. Le frérot Denis qui me donne une casquette. La fameuse hemp. Love, frérot, Den. Oh, là, là, les gars. Là, je vous le dis, les frérots. On est sur quelque chose qui va me faire plaisir. La première dunk. Pas SB. Pas dunk normal. 6.0. Hemp. Oh, là, 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 là. Comment elle est folle ? Je suis sûr que vous ne connaissiez pas cette paire avant de mettre cette vidéo-là. Ah, mais attends. C'est pour ça que j'ai eu ça. OMG. Le matching entre la casquette, la paire, elle est folle. Regardez-moi ça. La petite hemp. Non, la paire, elle est folle. La paire, elle est folle. Denis, il m'a trouvé une masterclass. Il m'a trouvé une masterclass. Alors, la paire, elle est faite en deux matériaux. Premièrement, elle est faite là, comme vous le voyez, à l'avant sur la toe box. On a du canvas. On a du canvas aussi juste ici. Je ne sais pas comment on peut vous dire ça. Et là, sur le swoosh qui est bleu, qui est magnifique. Mais en plus de ça, on a du hemp. H-E-M-P. De la feuille de cannabis apparemment. Je ne fume pas. Je n'ai jamais fumé. Je vous le promets et je vous déconseille de le faire. Qui se retrouve justement sur tout le reste de la paire. Et je trouve le coloris juste incroyable. Alors, par contre, la paire, elle a été poncée de zinzin. Donc, du coup, il va peut-être falloir que je mette du grip ou je ne sais pas trop. Parce que, du coup, elle a l'air très lisse dessous. Alors, est-ce que c'est bien ma taille ? On est sur du 45. Oh là là, regardez-moi ça. Soyez honnêtes, est-ce que vous connaissiez cette paire ? Est-ce que vous connaissiez cette paire-là ? Alors, merde, je n'ai plus le nom. Je vais regarder. Alors, attendez. J'ai oublié le nom de la paire. Ce n'est pas de ma faute. J'ai beaucoup d'informations par jour. Donc, là, je cherche dans ma note personnelle qui est mon téléphone. Alors, attendez. Baroque Brown. C'est la Baroque Brown Dunk 6.0. Alors, regardez à l'avant. Vous voyez le 6.0 juste là ? De ce que j'ai compris de l'histoire, ce n'est ni une SB, ni une normale, entre guillemets normale. Par contre, on a quand même la grosse languette là. Vous voyez ? On a quand même la grosse languette juste là. Et c'était un petit peu la SB des petits budgets. Je vais dire une grosse dinguerie là. Mais en gros, ce n'était pas destiné au skateboarder. Mais plus au joueur du BMX ou d'autres sports extrêmes. Bah, mis un peu sur le côté. Et aujourd'hui, moi, je vais mettre à la mode ce truc-là. La semelle extérieure en marron, elle est juste incroyable. La midsole en marron, je n'avais jamais eu ça de ma vie. Et je ne sais pas, le coloris, il est incroyable. Alors, peut-être qu'il faudrait changer quelques trucs. Même au niveau du lassage, peut-être que je vais refaire un petit peu le lassage, voir ce que ça fait au pied. Je n'ai jamais vu personne dans la rue avec cette paire-là. C'est bon ou pas ? Est-ce que vous avez déjà vu cette paire-là au pied de quelqu'un ? Mise à part un des postes de Denis. Denis au pied ou moi ? Aujourd'hui, non. Voilà. Bienvenue avec la hemp. Et en plus, ça me fait plaisir parce que ça fait longtemps que j'en parlais, que je voulais acheter une paire au frérot Den, parce que la relation vidéo-vidéo, ça allait le plus loin que ça. On a lié une vraie amitié. Et genre, vraiment, c'est mon frérot de fou. Je lui disais toujours, j'ai envie de t'acheter quelque chose pour te soutenir. Et je lui disais, il faut qu'on trouve un truc en hemp. Parce que c'est le truc de la chaîne, c'est le truc sur lequel on s'amuse et tout. Et je me suis dit, le jour où tu me trouves ça, pour moi, ce n'est même pas la Baroque Brown, c'est la Crispy's. J'ai juré, ça ressemble au Crispy's. Vous vous rappelez, les... Comment ça s'appelle ? Punaise, ça ne va pas me revenir. Les céréales, les céréales Crispy's. Ça ne vous dit pas... Genre, ça ne vous ressemble pas un peu à ça, tu vois ? Le souche bleu, il est patate. Le souche bleu, il est incroyable. Je pense que je vais la sortir pantalon marron. Je pense que je ne peux le sortir que comme ça. Pantalon marron, et cet été, il faut que je la sorte. Il faut que je trouve des photos à faire avec ça, parce que je suis sûr que personne ne connaît cette paire-là. Et je ne suis pas du genre à aimer les paires, parce que les gens ne les ont pas. J'ai, comme on dit, une James. C'est genre un truc que personne n'a, et que je sais qu'on va me dire, c'est quoi ce que tu as ? Alors, elle est dans un état plutôt cool. Je ne sais pas si c'est... Je ne pense pas que ce soit DS, vraiment. Non, non. Vous le voyez là, à l'arrière, il y a quand même pas mal de dragues, mais pour le peu que je veux les mettre, ce n'est pas très grave. Et là, vous voyez à l'écran des plans portés. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous la mettriez avec autre chose ? Je pense qu'avec un short, bon, c'est toujours facile de la mettre avec un short, mais la paire, je la trouve juste incroyable. Encore merci à Denis de m'avoir trouvé cette paire-là. Il va falloir que je trouve une paire à toi aussi. Den, il n'a pas de Air Max One. Je vais trouver une bonne Air Max One, ou je vais t'en faire une. Comme ça, tu n'auras pas le choix. Tu diras, ouais, mais c'est la seule que tu auras. Ouais, ouais, ouais. Mais encore merci à Denis. Maintenant qu'on a vu ça, n'hésitez pas à me dire du coup, ce que vous pensez de cette paire-là en commentaire, si vous la trouvez bien, si vous la trouvez pas bien. Et c'est une paire de 2010. Donc, est-ce que c'est ma paire la plus ancienne ? Je ne crois pas. Ah non, ma paire la plus ancienne, c'est la DMP pack, c'est 2009 je crois. 2009, ça fait 2010, mais c'est ma seule dunk que j'ai à la maison. J'ai encore la panda que je ponce et que je mets quand je dois faire du jardinage, tout ça, des trucs que je fais jamais, tu vois. Mais ça, c'est une petite dunk que je serais content de mettre. Et c'est ni une SB, ni une genre de régulard qui sort actuellement. Donc, j'ai ma petite paire. Voilà, j'ai ma paire Den. J'ai ma paire Sneaker Den. Voilà, je suis très content. J'espère en tout cas que ça vous aura fait découvrir tout ça. Mais là, récupérer ma petite paire de Spider-Man. On va refermer les volets. Là, il ne faut pas me la mettre à l'envers. Rééteindre l'écran. La paire, elle est brûlante. Ah oui. Ah oui. Oui, je t'ai ma... Waouh ! Ah non, mais c'est fou. Attends, mais là... Mais attendez, mais attendez. Il n'y avait même pas de lumière. Ça m'a éclairé le... T'es ma, ça m'éclaire le visage. Non, là, c'est fou. Franchement, c'est fou. Là, Jordan, c'est prenez mon argent. Ça, je vais le dire, c'est le genre de truc qui me fait kiffer. Ah ouais, ça, j'adore. Bah voilà, on a notre petite Chicago. Notre petite paire Sneaker Den. La petite Cookie Crisp. Chocapic. Tout ce que vous voulez. C'est la Dunk 6.0 Baroque Brown. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je suis revenu dans un unboxing, mais avec un truc un peu différent parce que je suis arrivé avec une paire que je trouve sous-côté et une paire que vous ne connaissez pas. Et ça, c'est sûr. Et bon, je vais essayer de vous préparer des trucs un petit peu plus cools pour la prochaine fois. Et c'est toujours cool de revenir à des unboxings quand ça me plaît et que j'ai envie de vous le faire. J'ai maintenant une paire en lien avec une vidéo qui a atteint les 50 000 vues et je vous remercie encore avec une petite casquette. OMG ! Attendez, la casquette, hein ? La casquette encore du roi, elle est incroyable. Franchement, elle est incroyable. Elle est trop, trop belle. Je pense que je vais essayer de sortir une tenue avec ça. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces deux paires-là, la Chicago Spider-Man et la petite Baroque Brown de 2010. N'hésitez pas. Si vous aimez bien, si vous aimez pas, si c'est sous-côté, si sur-côté, si tout ce que vous voulez dans les commentaires. Ça me ferait plaisir d'échanger avec vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, je pense que gardez bien vos comptes en banque remplis parce que je pense que ça va faire plaisir à plus d'une personne ici. Portez-vous bien, faites attention à vous. Ciao ! Sous-titrage MFP.